Alors, un des éléments qui va essayer en permanence de vous induire en erreur, de vous faire acheter un produit, c'est le marketing. Le marketing, quelque part, c'est le petit diable qui est sur votre épaule, qui va vous dire « prends-moi, 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 c'est le bon produit ». Et c'est en général comme ça qu'on se fait avoir. Donc, il y a une série d'arnaques du marketing qui sont en général des arnaques légales. Et donc, il faut y être simplement attentif et utiliser les éléments d'étiquette pour décrypter ces affaires-là et ne pas se laisser avoir. Avant de vous révéler les principales arnaques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à commenter. Et si vous êtes sage, je vous donnerai les arnaques. Première arnaque, elle tourne en général autour de l'appellation du produit. Vous êtes dans un rayon yaourt. Vous voyez un super produit qui s'appelle « nuage brassé de lait ». En général, ça cache quelque chose. C'est trop beau. Pourquoi m'appelle-t-on pas simplement ça « yaourt » ? En général, probablement parce que ce n'est pas un yaourt. Donc, les appellations, le vrai nom, il est en général caché derrière. C'est « spécialité laitière à base de » et donc ce n'est pas un yaourt. Ne vous laissez pas avoir par le joli nom, le beau logo qui a été développé. C'est en général une manière de cacher le fait que le produit n'est pas un produit authentique. Même chose dans les appellations. Si vous voyez un produit « saveur fraise », ça veut dire qu'il n'y a pas de fraise. Parce que si c'est un produit à la fraise, il s'appellera « à la fraise ». « Saveur fraise », ça veut dire qu'il a un arôme à la fraise. Dans le meilleur des cas, ça sera un arôme naturel. Dans le pire, ça sera un arôme artificiel. Vous le retrouverez dans la liste des ingrédients, si c'est naturel ou pas. Donc, liste des ingrédients, ça vous permet de contrer cette arnaque-là. Même chose dans toutes ces jolies idées du marketing à l'ancienne. Moulée à la main, cuite, comme les fameuses chips cuites à la main. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi, je ne le ferai pas. Ou alors à la truffe. Par exemple, à la truffe, on sait bien que ça coûte la truffe. Et en général, on ne met pas spécialement de truffe dedans. On met une huile aromatisée à la truffe. Vous le retrouverez également dans la liste des ingrédients. Le fameux quid des étiquettes qui vous oblige à mentionner le pourcentage. Donc, si on met à la truffe, vous allez peut-être voir le 0,001% d'arôme de truffe. Ne vous laissez pas avoir, c'est écrit dessus. C'est écrit en petit et en général, c'est écrit derrière. Deuxième arnaque, souvent l'illustration. Plus le produit est suspect, plus son emballage va être joli, attrayant, coloré. Vous donnez envie de l'acheter. Ça, les marketer sont forts là-dessus. Ils sont experts dans l'art de vous donner envie d'acheter un produit. Un produit plus authentique, en général, va avoir un logo, un look un petit peu plus simple. Un produit qui est vraiment exubérant, extravagant, ça cache en général quelque chose. Par contre, s'ils mettent une image de fraise, il doit y avoir de la fraise dedans. Ou ils doivent marquer qu'il n'y en a pas. Donc, ces suggestions de présentation contiennent des arômes fraises ou des choses comme ça. Donc, regardez bien autour de l'image, autour de l'illustration. C'est la deuxième arnaque. Et là, vous trouverez en général les éléments qui vous permettront de décrypter cet aspect-là. Le troisième aspect, qui est un aspect vicieux, la portion. La portion, on veut vous faire acheter plus de yaourt ? On va mettre plus dans le pot. Donc, le pot qui faisait 100 grammes va faire 110 grammes, puis va faire 125 grammes, va faire 140 grammes. C'est pas grave, on mange de plus en plus, l'obésité, on s'en fiche. On va monter la portion. Et quand on achète un pot de 140 grammes, on ne s'arrête pas après 125 pour manger les 25 le lendemain. Donc, la portion, en termes de marketing, c'est une manière de vous faire acheter plus. Pensez aux dentifrices. Comment fait-on consommer plus de dentifrices ? On ne va pas le manger, mais c'est une astuce du marketing aussi. On fait un trou plus grand dans le tube. Hop, on va mettre d'office 30% de plus sur la brosse à dents en mettant la même longueur. C'est la même chose dans tout ce qui est portion, dans tout ce qui est emballage. Parfois, les emballages sont les mêmes. Il y a moins, il y a plus. Le prix augmente. On va garder le même emballage. On va mettre moins dedans. Et donc, la portion, c'est la troisième arnaque du marketing. Mais de nouveau, la législation vous aide, puisque la quantité est marquée de sûr. Regardez la quantité, vous ne vous ferez pas avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera. à ne pas vous faire avoir. En tout cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à poser vos questions, à revenir. On interagira avec vous. On essaiera de donner les réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada